Musique Mesdames et messieurs bonjour ici votre commandant de bord qui vous parle Et je vous souhaite la bienvenue dans notre appareil de la compagnie Furious Airlines Aujourd'hui mesdames et messieurs grâce à la technologie nous avons maintenant à notre portée un simulateur de crash Qui va nous permettre d'apprendre comment se positionner en cas de crash d'avion D'où le nom Brace Position qui signifie simplement position de sécurité Qui est très important en cas bien sûr de crash d'avion et différents types de crash d'avion Donc nous sommes partis justement dans Learn to Brace Donc comment apprendre et bien sûr la position de sécurité qui est très importante Nous allons donc alors ok très bien donc il va falloir se mettre en position de sécurité Est-ce que vous êtes prêts venus les cieux voilà donc là nous avons bien sûr une personne de type normal Vous comme moi bien sûr dans notre avion donc il va falloir apparemment changer la position Donc on peut changer Voilà on fait quelques échauffements en bras très important Il faut que le son se circule voilà Attention donc on peut Attends on peut lancer le crash Je vous rappelle c'est un simulateur Personne ne va vraiment mourir d'accord Ça va vous apprendre même dans la vraie vie comment vous positionner Ou pas Je préfère ajouter le ou pas Tu sais c'est en général le petit texte qu'il y a tu sais dans les closes Hein tu signes le petit texte en bas que t'avais pas vu tu vois Donc on peut aussi également gérer la position des jambes très bien La position Ooooooh le mec il se tape la tête contre le dossier tout va bien On peut régler bien sûr la ceinture Donc la ceinture j'imagine qu'il faut la mettre bien serre au niveau du Bah écoutez de voilà du ventre bien sûr Les mains j'imagine peut-être Alors il me semble que moi ayant déjà pris l'avion Je crois qu'il faut mettre les mains contre Oula 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 J'ai pas les mains aussi lessive que lui Et les jambes peut-être plus comme ça Parce que je vous rappelle qu'un crash là à mon avis ça va vivre Ça doit être terrible Ça doit être terrible Ok donc peut-être comme ça Je pense que là pour moi c'est la véritable brace position On va voir la brace position Ok donc la position de sécurité Attention crash 3, 2, 1 Ok attention c'est là pour un débat du crash Je m'en sors pas si mal Oh attention regarde le ralenti Attention avec le crash Et oh je me suis brisé les abdominaux ainsi que mes bras Ok donc j'ai une foiture au niveau des bras Ok et une foiture au niveau On dirait un petit peu au niveau de la colonne Ah la vache Oh terrible Terrible Ok au niveau des abdos c'est bien ça Donc ok Donc là il y avait un problème avec la ceinture Très bien Ok donc je pense que là on peut réessayer Ah oui donc en fait il y a vraiment plusieurs épreuves pour apprendre Mais je trouve ça excellent En plus regardez ce qui est énorme C'est qu'on a vraiment des astuces Qui nous expliquent comment justement éviter tel ou tel accident Donc là en fait ça me dit bien que nos bras Ce serait mieux de les mettre sous nos jambes D'accord Ok donc là on va essayer ça Donc on va prendre tout de suite nos bras Donc vous avez vu j'ai géré la ceinture de ça et tout Et vous avez vu qu'on peut gérer les bras comme on veut On va les mettre Regardez un peu voilà Voilà sous les jambes comme ceci Et là on va essayer Attention c'est le crash Oh Voilà Donc est-ce que c'était la véritable position de sécurité idéale Pour éviter tout accident Toutes fractures Oh on est bon Aucune fracture en cas de crash Oh là là On a réussi l'épreuve du crash Yes Résitation Voilà comment se positionner exactement Oh génial Non mais c'est Moi je trouve ça ouf Non mais même pour la vraie vie tu vois C'est très important de faire un jeu comme ça tu vois Ok ok Donc là est-ce qu'on a d'autres épreuves ou pas Alors on va essayer une autre situation Ok très bien Donc là Ah Donc là il y a eu un changement au niveau des sièges Oui parce que là on est au niveau de Je crois que c'est la sortie C'est une sortie de secours je crois au niveau de l'avion D'ailleurs quand vous êtes positionné là Il vous apprend les hôtesses Ou les stewards Vous apprennent justement à ouvrir le truc Enfin il vous explique Qu'il vous est responsable de cette porte Donc alors On va mettre dans le doute Quand même encore Ça sous les jambes Les pieds Peut-être comme ça Là Ouais voilà la tête entre les jambes La tête entre les jambes Ça on va pas trop la serrer Voilà Parce que de toute façon Là je vais pas me taper Je risque pas de taper Voilà on va se positionner comme ça Je risque pas de taper dans le siège là En face Ok attention crash En 3, 2, 1 Attention pique du nez Waouh Mes bras J'ai dû avoir mal Là je me suis déboîté l'épaule Là obligé je me suis déboîté l'épaule Attention C'est la ceinture C'est la ceinture Et le bras Et le bras Ok donc encore près de ceinture Excellent On peut aussi jouer le rôle d'une femme et tout Génial On peut changer de perso et tout Alors attendez on va essayer comme ça Sans protection What ? Mais c'est quoi ce truc de ouf ? L'impact il était fini Regardez ça les gens Le coup de genou Le coup de tête à genou Ah ouais la ceinture là c'était terrible Bon mais plus sérieusement du coup Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre Voilà notre tête comme ça On va mettre les bras Oula pas dans les genoux Enfin pas dans les jambes On va mettre sous les cuisses Voilà comme ça La ceinture On va pouvoir gérer La hauteur Voilà Comme ça Les jambes sont bien positionnées Les bras aussi Écoutez je pense qu'on est bon Attention c'est parti pour le crash Yes Oh la la Et parce qu'il faut aussi gérer la hauteur De la ceinture très important Il n'y a que dans ce genre de circonstances Et tu dis yes Oh la ceinture On va peut-être la baisser un peu je pense On va la baisser un petit peu Parce que là Elle était peut-être un peu trop haut Ok très bien Ok donc oui voilà Il va falloir vous avez vu Baisser peut-être un peu la ceinture Donc là Elle était peut-être un peu trop haute Voilà genre comme ça Ici c'est pas mal Let's go attention C'est le crash Oh la la Mais ce crash est chaud Terrible Tellement terrible quoi Ok attention et là On est bon Yes Oh la la On l'a mis trop haute On l'a mis un peu trop haute Au niveau des abdos Voilà Très important la ceinture On la descend un petit peu Félicitations Vous avez passé bien sûr L'épreuve de simulation De ce crash Ok Mesdames et messieurs Ici encore votre commandant de bord Qui vous parle Féau jumper Pour vous annoncer Que nous allons passer encore Un nouveau test De simulateur De crash Avec des nouvelles épreuves Et surtout un questionnaire Maintenant qu'on a testé Les différentes positions De sécurité Alors du coup On est parti pour le test Très bien Ok vous avez fait le bon choix C'est très important la sécurité A partir de quel moment Il faut mettre sa ceinture Quand l'avion est stationné Dans le terminal Alors Oui oui tu peux la mettre Oui bah oui bien sûr Quand l'avion est en mouvement Dans le terminal Sur la piste Oui Alors normalement A partir du moment Tu rentres dans l'appareil Tu dois garder ta ceinture Il n'y a que Quand tu es en vol Et que normalement Il n'y a pas trop de perturbations Genre des secousses ou autre Que tu peux te déplacer Par exemple Pour aller au chiot On est d'accord Alors tu n'es pas obligé De garder ta ceinture Quand je crois L'avion est en vol On est d'accord Si tu vois quelque chose Des nuages sont À travers ta fenêtre Oui en général C'est synonyme d'un orage Ça Donc voilà Ok très bien Donc là 12 questions 12 épreuves Ok Pendant l'urgence Ok Donc s'il y a un atterrissage d'urgence Dans quelle position Il faut se mettre correctement Alors ça on l'a vu juste avant Donc là La troisième C'est non Ah celle là C'est mort Donc celle là C'est pas bon non plus C'est la deuxième C'est la deuxième Les bras très importants La tête contre le dossier La personne en face de nous Ok Je pense qu'on a le résultat à la fin On est en train de passer Le code de la route Tu sais Ok attention C'est le bac Ou ce que tu veux Alors du coup Troisième questionnaire Donc à quel moment Il faut enfiler justement La fameuse veste de secours Ah oui c'est la grosse veste jaune Qui se gonfle et tout Ok Alors avant l'impact Alors ça dépend C'est à l'impact ou pas Non on est pas obligé Je pense pas Parce que tu les vois Les passagers tous Avec leur veste La gonflée C'est en mode Tu vois Tu sais comme Les espèces de gros sumos Gonflables Tu vois Avant de quitter ton siège Alors bon On va imaginer qu'il y a l'impact Donc ça je pense que oui D'urgence oui bien sûr Après que tu sois arrivé dans l'eau Ah non Non il faut l'avoir avant Tu vois Donc peut-être before impact Dans le doute Ok Alors une fois arrivé dans l'eau Où est-ce que tu peux le trouver Derrière au niveau de ton siège D'accord Il y a aussi également Dans la petite sacoche Derrière ton siège Je vais mettre ça Parce que je me souviens plus de ton Ça est tellement temps Que j'ai pas pris l'avion Voilà vous êtes situés Dans cette position Au niveau de l'appareil Attends quelle sortie Faut que je prenne en premier Pour évacuer Donc on est sur les ailes Donc normalement Moi je dis On doit évacuer Bah là au plus proche Je pense Parce que là du coup T'imagines le bouchon Que ça fait Moi je pense que Là ces deux sorties là Ce sont pour moi Les sorties Les plus évidentes Sachant que Tout ça Voilà Ça c'est les fameuses sorties de secours Que je vous montais tout à l'heure Vous savez quand c'est très espacé Au niveau des sièges On les voit très sondes D'ailleurs qui est mieux à ci Moi je dirais ces deux là Le masque à oxygène S'il tombe en altitude Est-ce que vous devez le prendre Maintenant Ok donc oui ça je pense Il faut absolument aider Les enfants et les personnes Ok qui sont pas très bien Donc genre les personnes un peu âgées Très très bien Ça ça pourrait être aussi important Ok d'ailleurs ça Ça a été fait par l'université Vous imaginez C'est un jeu créé par l'université Tu vois On va essayer d'aider Le maximum possible Donc s'il y a de la fumée Dans la cabine Alors qui pourrait une Toi oxygène masque Ouais ok Tu dois suivre les témoins lumineux Ah s'il y en a Ouais pourquoi pas carrément Il faut absolument partir en dehors De la fumée Faire en sorte de pas les laisser Dans l'avion Faut laisser tout directement Dans l'avion en fait T'as pas le temps De prendre tes bagages Ton survet ou quoi Adidas tu le prendras plus tard Mike là c'est Là c'est une question De vie ou de mort Tu vois Donc tu laisses tes bagages Directement dans le truc Qu'est-ce que tu penses Comprendre quand tu vois Des lumières au sol C'est des zones dangereuses Tu n'essuies pas la ligne Ça monte sûrement La zone pour Bah pour sortir en fait Et ça peut peut-être aussi Montrer la zone La safe zone Tu sais Pour moi ça peut être Ces deux trucs là En mode la zone Pour la porte La porte de sortie Ou également Une zone de sécurité Très bien Alors disons La véhiculation Donc unland Donc j'imagine Que c'est sur une île Je pense Ou on va dire Qu'il y a aussi la flotte Qu'est-ce que tu dois faire Avant de sortir Au niveau des portes Il faut absolument sortir Saut être Désolé immédiatement Ah C'est ça Donc utiliser les toboggans Oui c'est ça Je pense que c'est ça Oui si on utilise les portes Il y a l'espèce de C'est de tobogans gonflable Qui se déplient Ça c'est vraiment un truc de ouf Merci aux ingénieurs D'avoir créé ça D'ailleurs Peut-être attendre Les instructions précises Alors pas vraiment Parce que si on te les donne Avant de le décollage C'est pas pour rien Mais bon je vais les mettre Et aussi également Il faut peut-être attendre L'équipe qui est là Pour porter ça Enfin pour ça quoi Et pas poser de questions Non voilà Ok ok très bien Donc 11ème question Durant l'évaluation Quand tu dois ouvrir La porte de sortie Toujours Alors moi je pense que Déjà comme je l'ai dit tout à l'heure Si vous êtes au niveau Des portes de sortie De sécurité Au mieux vous êtes responsable C'est vous qui êtes responsable Parce que les hôtesses Ou également les seawarts Qui ne sont pas présents A cet endroit là Normalement il me semble que Ah bon après On s'y joue quand même Moi j'ai pas de formation C'est qu'un des navires Ok Ah voilà Donc on va mettre Ça et ça Voilà très bien Le mec il va avoir Un B- Tu sais il va avoir 5 sur 20 Là le diplôme Il est raté tu vois Donc si on arrive Sur une île Si on arrive sur l'eau Ok très bien Tu veux qu'on allait rêver Sur une île Tu sais en mode Ça y est seul le monde Le mec il se voit seul le monde Qu'est-ce qu'il faut faire Un premier Sur le raté Enfin l'espèce de canoïde De sauvetage Enfiler la veste Ouais ok Pourquoi pas Si tu peux nager Jusque dans l'océan Et trouver une île Le mec c'est un warrior Bougez les mains Et appelez les Et appelez les secours Ok très bien Moi je vais mettre ça Et ça Voilà très bien Attention Ah très bien On a fait 41% De bonnes réponses Bon bah D'accord Bon bah écoute Je pense que là Ça devrait aller C'est pratiquement la moitié Alors par contre là Il y a un petit problème De turbine Je dis ça Mais en même temps C'est un peu le but D'un simulateur De cracher l'avion Du coup on est parti Pour le simulateur Prepare for impact Ok donc Bording Donc embarquement Vous allez apprendre A interagir avec Bah écoute L'embarquement Très bien Ok Ok donc Je suis ici Oui je suis en dehors De l'avion Bah en même temps Si je vais embarquer C'est normal J'allais dire Je suis dans la flotte Ou quoi Et d'ailleurs C'est un Airbus A320 Ok excellent Bon bah on va voir Si tout ce que j'ai appris Avec les questions d'avant Vont me servir Ok donc direction Oh C'est tellement stylé The aircraft Ah Je peux pas faire demi-tour Vous êtes sûr Bon bah écoute Bon bah quoi Quand faut y aller Faut y aller Ok Direction l'intérieur Bonjour madame Bonjour Welcome Bienvenue Oh Eh bah il y a du monde Je sais plus c'est lequel Alors cherchez votre siège Alors Donc mon siège Ah d'accord Ok on a le steward Qui est là Qui m'indique mon siège Merci monsieur J'arrive J'arrive tout de suite Salut Eh Ça va Samantha Ça roule tranquille T'es bien positionner Ok bon très bien J'espère que vous avez bien tous Suis les instructions De sécurité Bonjour Alors je vais déposer tout de suite Mes bagages Voilà Mais c'est tellement bien fait Ok Et là je vais pouvoir m'installer Alors tu peux bouger un peu la tête Je vois que d'elle Ah oui d'accord Je vais aller vers la Vers la vitre D'accord Mon siège est vers la vitre Ok Donc si je veux aller aux chiottes Je suis le plus embêté Ok Ok donc je peux m'asseoir Très bien Ok Et mettre bien sûr Ma ceinture de sécurité Voilà Oh Oh ça va être le décollage Ah c'était ça Oh bah ça va Oh tranquille Ah oui maintenant On va passer aux choses sérieuses Donc là Ok donc là c'est le crash On va apprendre Ok on est dans une nouvelle position Alors là c'est un Boeing 760 Ah ouais Le truc déjà est un peu plus ma stock Donc apparemment il y a un départ de feu dans l'avion Donc on n'est plus du tout au même siège Oh il est énorme Ça c'est vraiment quand t'as 12h de vol tu vois J'aime pas trop la pluie dehors là C'est pas bon du tout là C'est pas bon du tout Ça va euh C'est du mot C'est de la même famille C'est ça C'est pas beaucoup bavard Mesdames et messieurs Et c'est le capitaine qui vous parle Bonnes informations On va bientôt arriver à la destination En quelques minutes Le temps n'est pas terrible Ok alors je vais peut-être Mettre ma ceinture Voilà donc on voit bien que tout le monde met sa ceinture de sécurité C'est bien Tout vous en avez appris Alors pour l'instant je pense qu'il n'y a pas besoin de se mettre en position brace Comme je l'avais dit Donc la position de sécurité Parce que bon on n'est pas non plus en danger Moi 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 tout va bien Jusque là Par contre on ne pourrait pas mettre un film Attention c'est le capitaine On va avoir un impact Vite mettez vous en position de sécurité Ok c'est bon Je suis en position de sécurité Position de sécurité Allez position de sécurité J'espère vraiment Et je vous le souhaite les amis Ne jamais vivre ce genre d'expérience Oh Oh Accrochez vous Oh Oh je ne connais pas John Mais je sais ce que T'as toujours Je sais ce que t'as Je ne sais plus parler Je sais ce que t'as toujours été Le meilleur Ami au monde Il y a des gens ensemble Non là ça va pas là Ok alors j'ai tout Non faut que je prenne mon truc Attends Vite Vous n'avez pas besoin de la veste Vous n'êtes pas dans l'eau Oui 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 c'est bon Je le prends pas Je le prends pas Ok j'avais pas vu J'ai paniqué J'ai paniqué Je me lève Vite il faut sortir Ça va monsieur 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 ça va Est-ce que tout va bien Les enfants ça roule Ok vite Il y a des accès à la sécurité Ok là La sécurité Elle est bloquée par le feu Ok on va On va s'en laisser un peu Parce que les fumées Remontent je vous rappelle Les gaz toxiques remontent Donc toujours s'abaisser Vu que les gaz vont en hauteur Allez 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 On peut le faire Vite par là par là par là C'est la sortie Allez allez Mais c'est tellement bien D'apprendre ça Tu vois au cas où ça t'arrive En vrai Je vous le souhaite jamais Vous savez jamais Vite Allez 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 On prend le toboggan Le toboggan Allez c'est parti Comme à Disneyland Let's go Et c'est le job Yes Wouhou On a une chance On est sorti indemne Le mec a carrément claqué son site Peut-être le créateur je pense Vite 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 écartez-vous Au cas où ça explose Écartez-vous Est-ce qu'il y a des blessés On a une pénalité de 15 secondes Ah D'accord ok Très bien Donc ça veut dire qu'il faut le refaire Oh non J'ai quand même un petit gars trop fait Eh pas mal 3 minutes 14 Eh ouais C'est quand même pas mal débrouillé Je trouve Et en plus aucun accident Rien Ensuite Mais attends Mais il y a tellement d'épreuves Oh Collision au sol d'un avion Un crash Directement sur la piste Oh là Le truc du masque d'oxygène Ah ça c'est au hasard Et ça c'est au cas où Tu veux éditer ton crash Oh Bah écoutez Moi je veux absolument essayer Une collision aquatique Enfin en mode On se crash dans la mer Tu vois directement Ok Donc on est assis Ok Tout à l'arrière droite De l'appareil Allez on s'accroche Les amis Pour l'instant on voit pas la mer On voit bien Eh mais c'est ma maison là Ecoute J'essaye de faire la conversation Mais On peut pas déployer la tablette Merde On peut pas On peut pas Toujours les mains Oh wow On a l'air des nuages Je le sais Ceinture Ceinture de sécurité Attention Ici le capitaine qui vous parle Ok ça roule J'ai l'air de vous informer Que nous avons un problème technique Avec le moteur Ah oui je vois la mer Effectivement Ok mettez tout de suite Vos ceintures de sécurité Immédiatement Mettez vite vos ceintures de sécurité Vite 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 Je vois la mer On va se cracher dans l'eau Oh c'est pas bon C'est pas bon Accrochez vous Oh la vache Je veux pas mourir Ok ok On va être obligé d'atterrir directement dans l'eau Ok Mettez vous en position Donc en position de sécurité Ok c'est bon je me mets Je me mets John Mettez vous en position de sécurité John Comment il pose la tête Il est programmé Ok c'est bon Oh la la Oh Wow Ok je crois qu'on est arrivé au niveau de l'eau Ici captain Il faut évacuer Il faut évacuer Ok on se lève On se lève Faut prendre tout de suite Voilà la tenue Voilà Ok on sait pas nager Toute survie tout ça Et se diriger en direction des portes de sortie Ça roule J'enlève la ceinture Voilà Et je me lève Et on y va Faut peut-être suivre les lumières là Ok je vais les faire Là bas c'est déjà bouchonné Ok Normalement c'est sur Je vais les voir derrière Dans le doute Elle est bloquée cette sortie Regarde avec l'autre J'ouvre J'ouvre attention D'abord Il y a l'autre qui s'infiltre dans l'appareil Non Donc si les portes sont au niveau de l'eau Il ne faut pas ouvrir les portes Très bon à savoir Ah on revient là excellent Ah oui d'accord J'avais pas vu la flotte J'avais pas vu la flotte Ok On va se diriger À l'avant de l'appareil Qui est quasiment pas sous l'eau Suivez-moi Suivez-moi Paniquez pas Voilà Ne jamais paniquer J'ai un peu poussé la personne J'avais pas enfilé mon truc Ah voilà Faut le gonfler Faut le gonfler Faut souffler dedans Faut souffler dedans Oui 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 j'arrive Je peux pas bouger Ah mais je l'ai enlevé Non c'est bon je ne voulais pas l'enlever Gauche ou droite Gauche ou droite Il y a plus de place à gauche Je vais à gauche Je vais à gauche Je passe moi je laisse de la place C'est bon tout va bien se passer Tout va bien se passer Je vais m'asseoir Je vais m'asseoir Ça va ? Ça va vous ? Mais non mais je suis tombé à la flotte Mais je m'avais demandé de m'asseoir Je ne sais pas Ah ouais d'accord Il fallait le faire à l'extérieur Ok voilà Donc gonfler Voilà Moi je l'ai gonflé à l'intérieur Voilà Et là Je peux me rapprocher Et m'asseoir bien sûr Voilà En plus on a la terre pas loin Ne vous inquiétez pas Tout va bien se passer Ok J'ai une pénalité de 50 secondes Mais bon Je m'en suis quand même bien sorti Est-ce que j'aurai trop fait ? Ah J'ai pas le droit à trop fait Bon bah je pense qu'il est grand temps De ressortir le manuel De la préparation En cas de crash D'updor Et bah écoutez Les amis dans tous les cas On va du coup s'arrêter là Pour toutes ces leçons De sécurité Pour Et bah écoutez Ces deux simulateurs Donc Learn to brace Et prepare For a bite J'espère en tout cas Les amis que vous avez passé Un agréable vol Si c'est le cas Comme est-ce que je vous invite A aller acheter un maximum de like Si aussi également au passage Bah ces informations de sécurité Vous ont servi N'hésitez pas bien sûr A regarder tout ça directement En ligne Ou de bien écouter Bien entendu Quand vous êtes dans l'avion Bah les hôtesses Ou également les steward Et n'oubliez pas bien sûr De vous abonner à la chaîne C'est de vos jumpers Et je vous dis A très bientôt On est parti pour un crash Ça va finir à la Zoporest Ciao les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada